Et coucou les mangeurs malins, on se retrouve en ce jour de Saint-Valentin pour une petite révision par flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi une mitochondrie ? Alors, une mitochondrie c'est une organite qui se situe dans chacune de nos cellules. On les appelle aussi les petites centrales énergétiques de nos cellules, ou alors les piles énergétiques de nos cellules, car en fait, elles jouent un rôle crucial et majeur dans la production d'énergie. ATP, adénosine triphosphate. A savoir qu'il existe en biochimie un processus crucial pour l'énergie qui s'appelle le cycle de Krebs, appelé aussi le cycle de l'acide citrique, qui est essentiel pour la production d'énergie et qui se situe dans les mitochondries. Qu'est-ce que je veux dire ? En fait, aussi, les mitochondries jouent un rôle crucial dans la respiration cellulaire. Il y a une flashcard à ce sujet. Et il y a une théorie que je trouve fascinante, c'est que les mitochondries sont des anciennes bactéries. Et ça remet en question leur importance, mais dans le bon sens. Dans le sens où elles sont trop sous-estimées par rapport à tout ce qu'elles procurent. Et je m'arrête là parce que je pourrais en parler longtemps. Mais les mitochondries sont fascinantes, cruciales. Pour finir la flashcard avant qu'on vérifie, j'ajouterais aussi qu'il existe plein de stratégies pour à la fois éviter d'endomager nos mitochondries, comme la cigarette, la sédentarité, etc. Et à la fois des stratégies positives pour potentialiser ces mitochondries. A savoir qu'il y a plus de mitochondries dans les muscles. Et du coup, l'activité physique est une des stratégies très intéressantes pour potentialiser les mitochondries. A savoir, petite parenthèse là, que ça dépend aussi de l'activité physique. Par exemple, les activités physiques principalement basées sur le cardio, potentialisent plus les mitochondries que l'activité physique basée sur le renforcement ou développement musculaire. Là, je vais m'égarer un tout petit peu, mais je pense que je vais en faire une flèche carte. Car comme j'aime bien le dire souvent, moi je vois le sport sous trois sous-branches. Donc on a le cardio, le renforcement ou le développement musculaire, et la contre-sédentarité. Ces trois là vont potentialiser les mitochondries. Mais le cardio est plus intéressant. Mais je note de faire une flèche carte liée à l'exercice physique. Bref, 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 je m'égare un peu. Sinon, il y a autre chose que l'exercice physique. On a les stress thermiques qui peuvent potentialiser ça. Je ne me suis pas renseigné à fond par rapport à la chaleur et au froid. Il y a plus de données sur le froid. Peut-être du fait qu'il y ait plus de cryothérapie, je crois qu'on dit. On a le coenzyme Q10 aussi qui est hyper intéressant pour ça. Bref, passons à la vérification avant que ça dure une heure. C'est parti. Une mitochondrie est une organelle trouvée dans la plupart des cellules eukaryotes, surnommée la centrale énergétique. De la cellule car elle génère la majeure partie de l'adénosine triphosphate. Ce fameux ATP. Qui est la molécule utilisée par les cellules comme source d'énergie. Les mitochondries ont leur propre ADN. Et ça, c'est trop stylé. Ça suggère qu'elles descendent de bactéries qui ont établi une relation symbiotique avec des premières cellules eukaryotes il y a des milliards d'années. Trop fascinant. Elles jouent un rôle crucial non seulement dans la production d'énergie, mais aussi dans la régulation du cycle cellulaire, la signalisation cellulaire et l'apoptose. La mort cellulaire programmée. Et pas le suicide cellulaire comme on l'entend beaucoup, qui n'est pas bien approprié à l'apoptose. Vous pouvez imaginer les petites mitochondries comme des usines énergétiques miniatures à l'intérieur de vos cellules, qui transforment les nutriments et l'oxygène en ATP grâce à un processus appelé la respiration cellulaire. Mais vous inquiétez pas, on a une flashcard à ce sujet. Au niveau du principe clé-serrure, bien que les mitochondries elles-mêmes ne soient pas un exemple de la théorie clé-serrure, les enzymes qu'elles contiennent pour la chaîne de transport d'électrons et le cycle de Krebs, très très important, appelé aussi le cycle de l'acide citrique, fonctionnent selon ce principe. Où des substrats spécifiques entrent dans des sites actifs pour être convertis en produits, facilitant ainsi la production d'ATP. Au niveau de l'étymologie, le mot mitochondrie vient du grec mythos, signifiant fil, et chondrichondrion, signifiant granule. Ce terme a été choisi pour décrire l'apparence filamentaire et granulaire des mitochondries observées sous le microscope. Pour un peu d'humour, on pourrait dire que si les mitochondries étaient des personnages dans un jeu vidéo, elles seraient les ingénieurs qui gèrent la centrale électrique de votre base. Pour s'assurer que vous avez toujours assez d'énergie pour mener à bien vos missions et vos quêtes. Au niveau des applications pratiques dans la santé, les dysfonctionnements mitochondriaux sont liés à une variété de maladies, y compris des troubles neurodégénératifs comme la maladie de Parkinson ou Alzheimer et des maladies métaboliques. La recherche sur les mitochondries ouvre donc des voies potentielles pour le traitement de ces conditions. Donc si on doit conclure tout ça, les mitochondries sont essentielles à la vie eukaryote, fournissant l'énergie nécessaire à de nombreuses fonctions cellulaires et jouant un rôle du coup dans divers processus cellulaires importants. Quelle est la composition du lactose ? Alors, le lactose est un sucre, donc un saccharide, composé de deux monosaccharides qui sont le galactose et le glucose. Vérification. Le lactose est composé de deux monosaccharides, le galactose et le glucose. On peut le voir comme un petit train avec deux wagons. Un wagon est le galactose et l'autre est le glucose. Ensemble, ils forment le train du lactose. Donc en bref, le lactose est donc un disaccharide, un sucre formé par la liaison de ces deux simples sucres. C'est quoi la vitamine B8 ? Alors, la vitamine B8, c'est la biotine. A quoi elle sert ? Je ne sais pas. J'ai oublié. Alors, si je n'ai pas de bêtises, j'ai un petit souvenir qui me revient. Je crois qu'elle sert à transformer les macronutriments en énergie. Et qu'il y a aussi un petit rôle pour soulager les douleurs musculaires et tout ça. Mais ça, je ne suis vraiment pas sûr. Donc, on va vérifier ensemble tout de suite. Maintenant, c'est parti. La vitamine B8, également connue sous le nom de biotine, est une vitamine hydrosoluble qui fait partie du complexe des vitamines B. Elle est essentielle pour le métabolisme des acides gras, des glucides et des acides aminés, et aussi nécessaire pour la production d'énergie dans le corps. La biotine est également importante pour la santé des cheveux, de la peau et des ongles, et est souvent incluse dans les produits de soins capillaires et de la peau en raison de ses effets bénéfiques présumés sur la kératine. Dans de nombreux pays du monde, y compris en France, la vitamine B7 est la dénomination impropre de la vitamine B8. Donc, il faut faire attention avec ça. Et si je ne dis pas de bétis, je crois que c'est aussi présent que la vitamine B9. Bref, elle est également appelée inositol, en plus de biotine. Donc, c'est un nom à mémoriser, surtout si vous êtes pro de la santé. Et vitamine H aussi. Donc, ça fait beaucoup d'appellations. Biotine. La vitamine B8, biotine, inositol, vitamine H et parfois vitamine B9 et B7. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a beaucoup de confusion. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la biotine possède un effet hypoglycémien. J'ai complètement oublié ça. Ce qui est très, très important et assez rare, on va dire, dans les vitamines. Voilà, voilà. Flashcard suivante. C'est quoi une fibroscopie ? Alors, alors, alors. Une fibroscopie, c'est un examen médical qui utilise comme technologie un fibroscope qui, lui-même, est utilisé dans l'estomac, dans l'estomac ou principalement dans l'estomac. Mais ça peut être aussi d'autres endroits comme peut-être la gorge, l'osophage, pour peut-être diagnostiquer des maladies ou des pathologies ou des complications comme RGO, reflux gastrico-osophagien. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres cas que c'est de citer, mais je pense savoir que c'est principalement pour tout ce qui est lié à l'estomac. Après, je ne connais vraiment pas grand-chose dessus. Je le mets en flashcard parce que c'est important de savoir quand même ce que c'est. Non, je ne sais pas quoi redire. Ah si ! Alors, il y a un petit truc qu'il faudrait que je rajoute à la flashcard et que je vérifie, bien sûr, avant de l'ajouter. J'avais lu dans un livre de nutrition que consommer de la menthe avant une fibroscopie permet de soulager le patient. Et du coup, c'est non seulement plus facile pour le patient, mais aussi pour le professionnel de santé. Car ça diminue, je crois, les contractions des intestins ou stomacales. Bref, je n'y connais pas grand-chose, mais je trouvais ça intéressant et aussi intéressant de vous le partager. De toute façon, comme je l'ai dit, je vérifierai la source avant de le mettre dans une flashcard. Voilà, je ne connais pas grand-chose d'autre sur la fibroscopie, donc on va vérifier ça ensemble maintenant. C'est parti ! Une fibroscopie est un examen médical qui utilise un fibroscope, donc un instrument flexible doté d'une petite caméra et d'une source de lumière pour visualiser l'intérieur d'un organe ou d'une cavité du corps comme l'estomac, les voies respiratoires ou le colon. On peut imaginer une fibroscopie comme l'utilisation d'un périscope miniaturisé et flexible pour explorer un monde souterrain mystérieux qui seraient dans ce cas-là les cavités internes de notre corps. Le fibroscope est comme un serpent mince et agile, équipé d'une petite caméra et d'une petite lumière qui peut serpenter à travers des tunnels étroits comme le tunnel tractus gastro-intestinal ou les voies respiratoires. Et le médecin, lui, manipule ce petit serpent pour regarder autour des coins et dans les recoins en voyant des images en temps réel à un écran. Ça permet d'examiner de près la paroi interne de ses organes, détectant ou non des anomalies comme des ulcères, des inflammations ou des tumeurs. Donc pour conclure tout ça, la fibroscopie est un outil diagnostique précieux en médecine offrant une vision directe de l'intérieur du corps sans chirurgie invasive. Elle aide les médecins à diagnostiquer, surveiller et même parfois traiter diverses conditions médicales. Et comme vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous partage une petite citation que j'ai écrite pour la Saint-Valentin où l'inspiration m'a été donnée par Maï-Ti Nguyen Kim qui a écrit le livre Tout est chimie dans notre vie qui est à l'heure actuelle mon livre préféré au niveau scientifique. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien dans la description si vous êtes curieux ou curieuse. Sinon, voici la citation. En chimie, comme dans la vie, certains éléments comme les gaz nobles n'ont pas besoin de se lier pour être stables. Alors que d'autres comme les halogènes et les alcaïens cherchent leur complément. Notre diversité nous unit dans un monde où l'amour est la constante universelle. Joyeuse Saint-Valentin à tous ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Train